Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Son Excellence, M. José Kabila Kabanje, président de la République démocratique du Congo. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. M. le Président de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, M. le Président, mes très vives et chaleureuses félicitations pour votre élection, qui est une grande reconnaissance de votre brillante carrière de diplomate, un hommage à votre pays, la Slovaquie. Je rends également hommage à M. le Secrétaire général Antonio Guterres pour son leadership et ses efforts en faveur du renforcement du rôle de notre organisation durant cette première année et de son mandat. Président, le thème de la présente session « Priorité à l'être humain, paix et vie déçante pour tous sur une planète préservée » répond aux préoccupations du moment dans la plupart des États membres de notre organisation. Monsieur le Président, je m'en réjouis car il s'inscrit dans la logique des objectifs du développement durable et pour mon pays, la paix, la stabilité et l'amélioration des conditions de vie de nos populations constituent les priorités du gouvernement. Monsieur le Président, il y a 72 ans, notre organisation est née de l'ambition de refonder les rapports entre États sous la base du principe de l'égalité souveraine et de la volonté de garantir la paix et la prospérité pour tous. Cette ambition demeure pertinente et quotidiennement portée par l'engagement de femmes et des hommes déterminés à la faire triompher, parfois au péril de leur vie. Face à la montée du terrorisme sous formes diverses, il est incontestable que le monde auquel nous aspirons, ainsi dépend du traitement que nous réservons aux questions de paix et de sécurité. Depuis une année, mon pays est victime d'attaques terroristes menées par certains groupes armés, notamment dans les provinces du Kassai, voire la capitale, et dont l'objectif est d'anéantir la paix si chèrement acquise, de contrarier la dynamique de solutions consensuelles obtenues au niveau nationales et de miner nos efforts de développement. Dans le Kassai, une milice mystico-tribale se servant de la population civile, dont des enfants comme boucliers humains, et s'attaquant aux personnes et aux édifices publics qui symbolisent l'autorité de l'État, a ainsi sémé la terreur, procédant notamment à la décapitation d'agents de l'ordre, d'agents de la commission électorale, ainsi que des autorités administratives et coutumière. Et c'est dans ces circonstances que je déplore la barbarie dont les deux experts de notre organisation ont été victimes en mars 2017. Notre détermination est de faire en sorte que la lumière sur les circonstances exactes de ce crime soit clarifiée, afin que cet acte noble, ainsi que ceux dont nos compatriotes ont été victimes, ne restent pas impunis. C'est le sens des procès publics ouverts depuis plusieurs semaines, après l'arrestation de la plupart des suspects présumés coupables. C'est aussi le sens de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement qui vient de se tenir, en ayant pour objectif d'établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ce province du centre du pays. Mon pays reste ouvert à toute forme de confiance. M. le Président, grâce à cette approche qui combine le rétablissement de l'autorité de l'Etat, le dialogue et la justice réparatrice, nous avons inversé la tendance dangereuse de la situation sécuritaire au centre du pays, avec comme résultat une amélioration très significative de la situation. Dans la partie orientale du pays, les efforts méritoires fournis par la Force nationale de défense et de sécurité ont permis, quant à eux, de contenir les attaques terroristes du groupe ADF qui en deuillent quotidiennement nos populations. Nous sommes convaincus que l'initiative de coopération sous-régionale entre mon pays, le Soudan du Sud et la République centrafricaine permettra tout autant d'endiguer la menace terroriste et les rares. Il faut considérer notre participation à cette dynamique comme la preuve de notre détermination dans le combat mené par la coalition contre cette menace. S'agissant de la lutte contre les violences sexuelles, je me félicite de pauvres et remarquables manifestes enregistrées par la justice qui a prononcé des centaines de décisions de condamnation pour viol, n'épargnant aucun auteur de ce crime en vertu de sa position sociale ou dans la hiérarchie militaire, preuve de la fin de l'impunité dans ce domaine. Monsieur le Président, deux ans après l'adoption de l'Agenda 2030 des Nations Unies, il n'est pas trop tôt de commencer à en évaluer la mise en œuvre. En exécution de ces engagements, mon pays a tenu à prioriser dans l'élaboration comme dans la mise en œuvre de son plan national de développement des dimensions environnementales, sociales et économiques du développement durable. Plus spécifiquement, en soutien au programme d'action mondiale pour l'éducation, mon pays met l'accent sur l'élargissement de l'accès, l'équité, l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur. D'or et déjà, nous nous félicitons de la promotion de l'accès à l'école pour la jeune fille dont le taux brut de scolarisation est passé en l'espace de dix ans, de 70% à près de 105%, et de la mise en œuvre du plan de construction de milliers d'écoles, sans omettre de profondes réformes engagées dans ces secteurs. Quant au changement climatique, il nous préoccupe au plus haut point, étant une menace pour l'homme et ses droits fondamentaux, contribuer à en limiter l'impact et la traduction même du sens de responsabilité qui repose sur chacun de nos États. Mon pays avec les autres pays du bassin du Congo, qui constitue ensemble la deuxième réserve forestière mondiale, sont outillés à travers la Commission des Forêts d'Afrique centrale pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie sur notre planète. Pour sa part, mon pays entend tenir tous ses engagements, à commencer par la ratification en cours de l'accord de Paris. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'une année, nous avons recouru au dialogue qui, pour nous, est un mode permanent de règlement des différents politiques. Que l'Union africaine et nos organisations régionales auxquelles je rends hommage trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. L'exigence, par toutes les parties prenantes d'un nouveau fichier électoral, a donné lieu depuis plus d'une année à l'enrôlement des électeurs, dont la dernière phase vient de commencer dans les deux dernières provinces au centre du pays. Il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs, sur 45 millions cojetés, on aurait déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluations du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la Commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans dans mon pays demeurent énormes, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Vu toutes ces avancées, j'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées, est définitivement fixé, et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure, ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. Monsieur le Président, la Charte des Nations unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations unies sur l'avenir de la MONUSCO, conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans, après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer des dessins des faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport de tout ponusien sur le terrain. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard des missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, telle que garantie par la charte de notre organisation. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais croire que tous ceux qui placent leurs espoirs dans les Nations unies, et mon pays en fait partie, auront à cœur de s'investir pleinement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ainsi que dans la réforme tant attendue de notre organisation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Président de la République démocratique du Congo pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État. Merci. 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 Le débat général se poursuit à présent. L'Assemblée va entendre une allocution de son excellence, M. Taban Dengay, premier vice-président du Soudan du Sud. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner son excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au premier vice-président du Soudan du Sud, son excellence Taban Dengay, auquel j'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Votre Excellence, M. Miroslav Vlatchak, président de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci.